Directement du marché au bus, non, non, de chez une fille qui s'appelle Luce, ben non, c'est quoi donc, du Café-Campus, c'est Piment Fort, avec notre animateur, Dr. Rockwell! Bonsoir tout le monde, c'est lundi, et comme à tous les lundis, dans le temps, on disait à mon fils qu'il ne faisait pas ses nuits, Édouard, couche-toi pis dors, pis là, il a 16 ans, pis il vit chez nous, fait qu'on dit, Édouard, lève-toi pis il sort, à toi. Un, deux, trois! Vous parlez à peu près comme lui, hein? Pour s'amuser avec nos frans, soit Pérus, Corinne Côté, Alex Perron! Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous, est-ce que vous êtes contents d'être ici? Oui! Oui! On a pas le temps! Come on, on fait ça comme du monde! On a pas le temps! Merci! Parce qu'on veut savoir ce que vous avez fait en fin de semaine, c'est pour ça qu'on joue à Pete à fin de semaine! Oui! Qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? Moi, je suis allé voir des victoires du Canadien de Montréal. T'es allé les voir! Oui! C'était les plus beaux combats que j'ai vus dans ma vie, après moi, avec une paire de skinny jeans. C'est le zipper qui a gagné! Alors, qu'est-ce que vous avez fait, Alex? Bien, moi, j'étais allé jouer au pool dans un bar, j'ai écouté de la musique dans un jukebox, on a dansé autour de nos sacoches. Je le sais, je vis en 96. Oui, Karine? Moi, écoute, écoute, je me suis fait voler mon char, me suis engueulée avec mon chum. Oui, mes voisins m'ont proposé un truc échangiste. Chanson! Ma belle-mère a vomi sur la table. Écoute, ma vie, c'est une anecdote de Pierre Hébert. Fait que qui est François? Bien, moi, on a reçu du monde, fait que j'allais acheter des crudités à l'épicerie. Je suis revenu choisir de mes crudités, j'ai déballé mes crudités, j'ai vu que les crudités étaient plus bonnes. Bien, je suis retourné les crudités à l'épicerie, puis les maisons crudités. Fasse-moi bien recepillement! Je ne peux pas croire qu'on a donné un timet pour un jeu de mots. Ça ne fait que commencer, non. OK, le prochain jeu, c'est pour les gens qui n'ont pas de vie. C'est selon un sondage! OK, je vous donne une statistique et vous la complétez. Par exemple, 80 % des gosses célibataires ici au Café Campus vont le rester à regarder le look des filles déçues dans la salle. OK, la moitié des jeunes, la moitié des jeunes qui voyagent en sac à dos? N'ont pas payé leur sac à dos. La moitié des jeunes qui voyagent en sac à dos? Je pense qu'un REER, c'est un organe interne. La moitié des jeunes qui voyagent en sac à dos? Je trouve ça génial, le caroube. Hé, vous étiez tellement bons! Je veux une deuxième ronde. OK! La moitié des jeunes qui voyagent en sac à dos? Accepterait d'embarquer sur le pouce avec un gars de loco-loquace! La moitié des jeunes qui voyagent en sac à dos? Ils ne sont pas comme Monsieur Net, parce que lui, il voyage en sac à balayeur. La moitié des jeunes qui voyagent en sac à dos? Transporte des punaises de lit. OK! 75 % des gars sur Tinder. Prouve que la sélection naturelle ne fait pas toujours sa durance. 75 % des gars sur Tinder. On a un job flou, genre chargé de projets. Ce sont les 15 % des gars sur Tinder. Ne sont pas d'aussi belles surprises que celles qu'on trouve dans les Kinder. Non! Ça, c'est non! Ça, c'est non! On a déjà atteint la limite. 90 % des gens dans un avion. Ils savent qu'ils ne sont pas en train de manger le meilleur saumon de leur vie. 90 % des gens dans un avion. N'auraient jamais écouté le film Quatre filles et un jeans sur la terre ferroite. 90 % des gens dans un avion. Regarde le derrière de la jambe barre. On le fait tout! Une grand-mère sur deux. Pense que mon père, c'était Roméo Pyrus. Une grand-mère sur deux. Aura un tatou dans le bas du dos en 2040. Une grand-mère sur deux. Porte ferme à la coupe PBM. C'est une petite boule mauve. Ah ben, je vous aime, prenez chacun PBM! Pensez-vous ça! Notre prochain jeu est aussi compliqué que Je te tiens, tu me tiens par la babichette. Le jeu s'appelle Biographie non autorisée! Et que, pour remarquer, c'est un livre. T'as comme une queue de rat en arrière. Ben, on est au Café Campus! Non, non, c'est le farce! C'est le farce, come on! Ok, je vous nomme une personnalité et vous me dites que c'est quoi le titre de sa biographie. Comme par exemple, la biographie de Patrice Bélanger. Ça pourrait s'appeler J'écris aussi vite que je parle, fait que ma bio a quatre pages sans espace. Ok, la biographie de Roger Brulotte. Bonsoir, je suis parti! La biographie de Roger Brulotte. Ma vie au sixième ciel. Le septième, t'es un peu haut. La biographie de Roger Brulotte. Je lance pas de balle, mais j'ai des courbes. La biographie de Forrest Gump. Toi aussi, tu courrais longtemps si on te tirait dans le péteur. La biographie de Forrest Gump. Je n'existe pas pour vrai. Ok. La biographie de Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Plus ça avance, plus t'as un gros cul. La biographie de Paul Arcand. Arcand des neiges. La biographie de Paul Arcand. Dans l'intimité, je suis en rayon de soleil. La biographie de Paul Arcand. Arcand m'a pas pour souper, je vais être couché. La biographie de Michel Thérien. Superman. La biographie de Michel Thérien. Aucune coupe, que ce soit Stanley ou Decheveux. La biographie de Michel Thérien. La biographie de Michel Thérien. Hey! Goodbye! Ok, on passe au vote. T'es le meilleur ou la meilleure? Si je te dis, c'est ouais! C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! Mais... Je suis notre bombe monsieur! Avec mon oeil de... Avec mon oeil de Beyoncé qui a failli tomber sur le derrière, mais... Mais de toute façon, elle n'aurait rien senti parce qu'elle a groguit! Et le pub à encore une côté, mesdames et messieurs! Et revenez-nous après la pause! Et je vous rappelle d'aller voter pour le piment d'or qui va être remis à votre invité préféré de la saison, à la fin de la saison, le piment d'or. Et autre chose que je voulais vous montrer, j'ai reçu un très, 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 très beau cadeau. Oui, c'est de l'équipe des Alouettes de Montréal. Et c'est écrit piment fort! Merci beaucoup! Merci les Alouettes! Merci infiniment! Comme disait le prof de français... Je ne sais pas c'est qui les Alouettes, mais bravo! Comme disait le prof de français qui a envoyé Guillaume la tendresse à la dictée PGL, trouvez l'intrus! Merci! C'est mon chapeau préféré! Yeah! Le jeu est simple, je vous nomme trois personnalités, vous me dites qui est l'intrus! Comme par exemple, dans vous trois, qui est l'intrus? Pas rien! Non, c'est François Pérus, parce que c'est le seul qui n'utilise pas de crème de nuit. Ah 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 ah! Oh ah ah! Ça! Ok! Trouver l'intrus! C'est un préjugé, ça! Ouais, c'est ça! C'est quoi? Parce qu'on est gay, on se met tout de la crème dans la face? C'est ça! Pis des filles, des choses, des affaires? Ah 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 ah! Ça a ben été, hein! J'anime! J'anime! Ok? Oui, oui, oui! Vas-y! Et on joue à trouver l'intrus. Trouver l'intrus parmi Fred Caillou, Omar Simpson et Peter Pan. Alors, je pense que c'est Peter Pan. Ça sera un très mauvais GPS. Je veux dire, troisième étoile à droite, après ça continue jusqu'au matin. Come on, c'est pas une destination, ça. OK, Fred Caillou, Omar Simpson et Peter Pan. Moi, je dirais Peter Pan, parce qu'à moins qu'Alex ne me fasse mentir, je pense que c'est ça la portée des collants, encore. Fred Caillou, Omar Simpson et Peter Pan. Moi, je pense que c'est Fred Caillou, parce que les deux autres, tu ne laisses pas un sanglier comme toilette. OK, trouver l'intrus parmi Donald Trump, Donald Duck et Donald Pilon. Moi, je dirais Donald Trump, parce que je vois très bien les deux autres à la présidence des... Donald Trump, Donald Duck et Donald Pilon. Moi, je dis que c'est Donald Duck, parce que c'est le seul qui n'a pas une coupe de cheveux faite en plywood. Donald Duck, Donald Trump et Donald Pilon. Non, c'est vrai, c'est Donald Pilon, les deux autres, c'est des animaux. L'intrus, l'intrus, oui. Parmi Metallica, Guns N' Roses et William Delaurier. Je ne sais pas. William Delaurier. Pourquoi? C'est le seul que je souffre sonne de prendre de la drogue. Et Saint-Renault et Renault. Metallica, Guns N' Roses et William Delaurier, qui est l'intrus? Oui, c'est William Delaurier, parce que je ne pense pas qu'il y a des anciennes danseuses qui viennent de flasher les boules à ces shows. Guns N' Roses, Metallica et William Delaurier. Moi, je dirais William Delaurier parce que je ne le connais pas. Bon, le piment, il y a encore une conter. Et on va maintenant jouer dans mon livre à moi. Je vous donne un mot et vous me donnez la définition. Comme par exemple, la définition pour moi de Petit-Italie, c'est l'endroit où on peut trouver le plus de gars avec des ceintures blanches. C'est tellement vrai! Il n'est pas fait de joke de mafia, rien, là. Non, 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 non. Je ne ferai pas le genre à faire ça. Non, non, non. OK. Votre définition d'épicurien. Quelqu'un qui boit du vin à midi et qui dit « Il y a bien 5 heures en qu'est-ce pas dans le monde! » C'est quelqu'un qui aime beaucoup trop tâter des légumes à l'épicerie. Get a room, toi, puis ton panet. Comment? Votre définition d'épicurien. Quelqu'un qui se fait brocher l'estomac tous les deux semaines. Votre définition de camping. Résidence des cow-boys fringants. Votre définition de camping. Camps de vacances pour alcooliques. Il est midi quelque part dans le monde. Votre définition de camping. Endroit où on mange des saucisses brûlées froides sur une branche qui était probablement l'urinoir d'un chevrin. Votre définition de charcuterie. Chirurgie plastique. Charcuterie. C'est un nom chic pour dire « des abats à l'intérieur d'un intestin quelconque ». Votre définition de charcuterie. Mots généralement qui viennent à la fin de la phrase « Ah non, je ne vois plus que le côté gauche, j'ai trop mangé de... » Ça a bien été. J'ai trop mangé de charcuterie, je suis désolé. On ne fera pas de deuxième tour. Ok, définition de yoga chaud. Lieu pour se sentir vivant tout en pensant proche de mourir. Votre définition de yoga chaud. Endroit où a été inventé le camolto. C'est-à-dire un salut cool Votre définition de yoga chaud. C'est-à-dire un salut cool à un gars chaud. Yo, gars chaud. Le pivot d'encore une côté, mesdames et messieurs. Amenez-nous après la pause. François, mon torbinot. Bonjour tout le monde. Alors ici, j'ai une nouvelle très intéressante. Les Madelinos livrent une seconde marmette au biodôme. Ils ont dit, il y en avait déjà une, fait que marmette une autre. Alors, Corinne, Alex, est-ce que vous avez des commentaires sur François? Bien, si on dirait que Dora, l'exploratrice, a couché avec Gaston Lepard. Moi, je serais plus allé avec Cyril, le mordu de la pêche, avec le crocodile hunter. Ah oui! François, avoue que quand tu t'es habillé, tu ne savais pas que tu allais faire de la TV, tu faisais de la radio dans ce temps-là. Je pensais faire de la radio, mais regarde, enlève cinq mentons et ça donne ça. Quand tu es arrivé habillé de même, on aurait dû te donner un avertissement! Alors, le jeu est très simple. Je vous nomme quelque chose ou quelqu'un et vous me dites quel devrait être l'avertissement? Comme par exemple, avertissement sur un trampolin. Une trampoline. Quand ma tante Nicole s'apprête à embarquer dessus, c'est le temps de commencer à filmer. OK. Avertissement à l'entrée du zoo de Grambé. Avertissement. Sans nous, Grambé ne serait jamais dans une phrase. Avertissement. Avertissement à l'entrée du zoo de Grambé. Avertissement. Les singes te regardent aux audiciers en disant « Il est-tu lait, lui? » Avertissement à l'entrée du zoo de Grambé. Avertissement. Ici, comme aux lovers, alcool et cougar ne font pas bon ménage. « Avertissement. » Dans une prison. Avertissement. Nous autres, on se trouve drôle de servir du poulet élevé en liberté. Avertissement. Dans une prison. Avertissement. Il n'y a pas grand-chose qui ne se cache pas dans une madame. Je n'ai pas du quoi. Je n'ai pas du quoi. Avertissement dans une prison. Avertissement. Ça pourrait être pire. Tu pourrais rester à Valleyfield. À l'entrée des États-Unis. Avertissement. Rassurez-vous, on n'a pas toutes la même face que le douanier. Avertissement. À l'entrée des États-Unis. Avertissement. Le bruit que vous entendez, c'est soit la mère ou soit cinq obelles qui respirent. Avertissement. À l'entrée des États-Unis. Avertissement. Ça se peut qu'on vous offre de paner vos enfants. Avertissement. Dans un spectacle de kiss. Oh, avertissement. Ça se pourrait que tu croises ta grand-mère topless. Avertissement. Dans un spectacle de kiss. Avertissement. Après 40 ans de carrière, on s'est toujours pour jouer de nos instruments. Avertissement. Dans un spectacle de kiss. Avertissement. Des flammes. Du cuir. Du bruit. Un show de kiss. C'est comme Gorrocher Marjot dans le feu. Avertissement. Ah. Mendez-vous chacun un piment. Tiens. Tiens. Merci beaucoup. C'est une belle semaine qui est partie. Merci à vous à la maison. Je sais que vous nous écoutez en très, très grand nombre. Merci. Merci à vous, les gens au Café Campus. et je vous rappelle qu'il faut avoir 18 ans plus parce qu'il y a de l'art. Comment qu'elle va, là? C'est quoi, ça? Elle a besoin de sentir qu'on est de son bord pis qu'on la défend. Ah, la fond, elle a résisté, mais elle voulait. Jean. Ah, ben, au moins, tu la reconnais. Ça va être utile qu'elle te revoile à la police, ça? Un gril tweet. Trois mois de salaire pour se saisir. Trois mois. Hé, d'enrées à cause de toi, ouais, trois mois. Je me suis fait offrir une promotion. La job est à Sherbrooke. Tu me gnaises, hein? Non. Yamaska, lundi 20 h à TVA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501